... Découverte dans Familles Nombreuses, la vie en XXL, Camille Santoro fait désormais des heureux sur ses réseaux sociaux. En effet, ses fans peuvent suivre son quotidien de mère de plusieurs enfants. Il y a un peu plus de 4 ans, la jeune femme donnait naissance à ses jumeaux, prénommée Matilla et Maé. Née prématurément, ses enfants sont désormais en bonne santé mais le sujet de la prématurité touche beaucoup Camille Santoro. Ainsi, le jeudi 17 novembre 2022, elle a partagé une photo bouleversante de ses jumeaux, à l'occasion d'une journée spéciale. Sur la photo, on peut voir les deux bébés, 17 novembre. En cette journée mondiale de la prématurité. Cette cause qui me tient tellement à cœur. Mon miracle ! Hier c'était nous, demain ça sera peut-être vous, a-t-elle écrit. Dans les commentaires, ces fans ont été bouleversés par ce cliché et cette légende. La naissance des jumeaux a été une vraie épreuve pour la maman et son mari. Elle s'était confiée à ce sujet sur ses réseaux sociaux, il m'ausculte et me dit il va très bien ce bébé. Et celui-là aussi. Si est-il là que j'ai compris. J'étais tellement soulagé que mes bébés aillent bien. Je n'ai n'ai jamais voulu à cette dame, car l'erreur est humaine. Mais si je l'avais écouté, j'aurais perdu mes deux bébés, a poursuivi Camille Santoro qui a ensuite vécu une grossesse exceptionnelle. Camille Santoro se confie sur la prématurité à la 33ème semaine, elle se rend aux urgences après avoir ressenti des contractions. Si le personnel médical tente d'arrêter le travail deux jours plus tard, les contractions ont repris, elle a donc donné naissance à Matilla et Maé à 34 semaines de grossesse. Ils pesaient 1,800 kg pour 41 cm. On a eu de la chance, ils n'ont pas rencontré de gros problèmes dus à la prématurité, a-t-elle conclu. On a eu de la chance, ils n'ont pas rencontré de gros problèmes. On a eu de la chance, ils n'ont pas rencontré de gros problèmes.